Cinq ans de critiques derrière, c'est un peu un cycle qui se complète. En ce sens, j'aurais pu revenir sur Batman, sur Run Away ou sur Assassin's Creed, mais j'ai préféré faire tout ça sans pour autant choisir un des trois. Mais qu'est-ce que cet incroyable connard ne raconte-t-il, vous dites-vous sans doute ? Et c'est là que vous devriez pourtant douter, nous l'indique Descartes. Descartes, oui, car elle s'agit de tout. Quel lien avec les jeux cités précédemment ? Aucun. Car ce n'est pas dans les jeux que j'opérais si un retour en arrière, mais bien dans le format, comme les plus attentifs l'auront déjà entendu. Vous en avez de l'esprit. De l'esprit, oui, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est tout. Vous connaissez tout ? Si, ta gueule, tu connais ces rhétoriques. Car la manière d'un certain manga, son influence est telle que vous baignez constamment dedans si vous ne vous y êtes pas encore. Noyez tout est à Internet ce que Jojo est à la culture populaire. Tout simplement. Ronald Insanity, tôt. Bad Apple, tôt. Les trois quarts des images trouvables sur Internet, dont la plupart sont... N'allez pas chercher, tôt. Il est donc parfaitement adapté à cette vidéo, de faire un retour vers le passé, afin de voir où tout cela a commencé, à savoir Raiden, highly responsive to prayers. Bienvenue dans cette critique. C'est en moins deux avant MGS que paraît sur PC98 un titre qui se présente comme un casse-brique à la sauce arcanoïde et avec une légère touche shoot them up. Un casse-can-up. Et là, ceux qui connaissent bien Toho diront... Bah oui. Euh... Et là, ceux qui connaissent Toho mais pas trop diront... Attends, c'est pas censé être une série de shoot them up hardcore ? Ce à quoi je répondrais ? Bah oui. Tout ça pour dire que le premier épisode ne laissait pas présager de la suite, puisque le style y est plus ou moins radicalement différent. Déjà, c'est plutôt beau et le titre n'a pas trop mal vidé graphiquement. Ainsi, si l'on notera un pixel art qui n'est pas de plus fin, le tout reste parfaitement regardable, aussi bien avec des yeux de l'époque que des yeux d'aujourd'hui. Pas la peine de sortir les yeux de vos parents de leur bocal. L'on a même un style graphique un poil glauque dans les couleurs choisies. Enfin, c'est pas glauque, hein, les dominantes sont plutôt le rouge et le noir. Oui, parce que glauque, c'est une couleur. Mais les arrière-plans, soit un peu space, soit complètement psychédélique, ne sont pas nécessairement l'allégoré de l'idée que je me fais de la détente et du bon moment. Attention, je ne dis pas que j'ai passé un mauvais moment en jouant à Tohoho, Raiden, à il est responsable, on va dire tout. Ce fut un moment de jeu tout à fait intéressant. Alors, je ne dis pas que j'ai adoré, parce que ça a pris un coup de vieux, notamment au niveau de la précision des contrôles, mais en termes de concept, bordel, ça défonce. Vous jouez une sorcière, Reimu, et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le scénario, parce que, bah, essayez de le faire, vous verrez, et cette sorcière va, pour X raisons, affronter des ennemis et des boss au long de 20 niveaux. Professionnalisme. Et c'est là que les choses marrantes commencent. Parce que si Reimu peut tirer, ses projectiles ne feront aucun dégât à ses opposants, alors que dans l'autre sens, ça marche. Il s'agit en fait de tirer sur une orbe, le yin et yang, là, afin de le projeter et l'orienter vers les ennemis. Technique qui, elle, inflige moult dommages aux concernés. Cependant, contrairement à un casse-brique, l'orbe rebondit ici sur les quatre coins de l'écran, et vous devez à tout prix faire en sorte de ne pas la toucher, sous peine de perdre une vie le plus simplement du monde, comme si vous touchiez un projectile ennemi. Donc, votre propre arme vous tue. Vous pouvez pas envoyer un pro ? Quelqu'un qui sait viser ? Improviser ! C'est exactement ce que le jeu va vous demander de faire, car si la précision fut moindre durant mes parties au clavier, suffit un élément d'autant plus notable que l'erreur n'est que peu permise. Calculer la trajectoire de votre boule en mouvement, c'est une chose. Le faire alors que l'on vous canarde de tous les côtés, et ce, avec un temps limité, c'en est une autre qui invite gentiment la raison et la courbe de progression à se jeter par la fenêtre. Toho n'est pas facile. Vous vous en doutiez ? Je vous le confirme. Et je suis certain que Julien adorerait qu'on y ajoute son mode facile, parce qu'on est trop des élites qui voulont garder ce genre de jeu pour nous. Putain. La manière dont les ennemis vous tirent dessus est également originale, car si certains d'entre eux vous tirent dessus, normalement, la plupart attendront de mourir pour lâcher un projectile en votre direction. En outre, plus vous tuez d'ennemis en même temps, plus ce sera ardu d'en réchapper. Un nouvel élément à prendre en compte pour composer avec le temps qu'il nous reste par rapport aux risques que l'on veut slash peut prendre. Finalement, là où le titre s'assume un peu plus en tant que shoot them up, c'est sur les 4 niveaux de boss disponibles. Les patterns vont effectivement être à base de plus de projectiles que l'on associe de suite plus au genre. Et encore une fois, un travail sur Venner est recommandé avant toute manipulation du logiciel. C'est écrit sur la notice. C'est pas vrai. Et bien sûr, finir le jeu ne signifie clairement pas finir le jeu. Déjà parce qu'il y a en fait deux routes à prendre, et ouais, c'était David Cage avant l'heure, et surtout parce qu'il n'est question que de scoring, pur et dur, le plus simplement du monde. Sauf que non. Enfin si, mais plus aujourd'hui. Et je m'explique. Et si j'ai fait Illy Responsive to Prayer, c'était pour 3 raisons. Par simple curiosité, pour faire plaisir à quelqu'un, et surtout parce qu'il faut bien commencer quelque part. Force est de constater que le jeu a vieilli. Et même si le shoot them up 2D n'est pas un genre qui a vraiment évolué depuis ses débuts, le temps a quand même fait son oeuvre et on reste plus agréablement surpris par le concept du jeu que par le jeu en question. Je tenais toutefois à connaître l'origine de la série, parce que je compte bien m'y mettre assidûment sur le long terme, et avec les milliers de fan-games existants qui semblent ne donner aucun point d'accroche pour commencer, revenir à la source me paraissait la meilleure idée. Et elle le fut. Illy Responsive to Prayer est super cool et j'ai pris plaisir à le faire. Mais quelqu'un de détaché de la série qui compte faire le jeu sans autre intention que faire le jeu ne sera peut-être pas aussi satisfait que moi, si ce n'est pour les musiques. Les musiques sont très sympas. Entraînante dansante dynamique, il n'y a que le chipset qui fait un peu vieillot, mais pour le coup, il y a tellement de covers et d'arrangements trouvables absolument partout que ce n'est pas un problème. Et peut-être y a-t-il même un remake de ce premier épisode après tout. Donc Toho, pour commencer de la série, c'est plutôt oui. À faire comme ça pour le divertissement, c'est plus compliqué, mais je me risquerais toutefois à quand même dire oui, parce que c'est cool. Ça a vieilli, ne nous l'aurons pas, mais c'est cool. Mais je le recommande donc à tout le monde. Pardon. Sous-titrage ST' 501